Bonjour bonjour, on est parti sur une nouvelle vidéo sur mon archétype de coeur du coup je vais vous dévoiler dans cette vidéo les secrets pour amener votre niveau de jeu de golem basique débutant expérimenté à un X-level sur lequel vous pourrez enchaîner les 12 victoires en super défi donc le golem le principe c'est un deck beatdown donc c'est un deck avec une grosse carte devant qui va tanker qui va être là pour mettre la pression et derrière vous allez mettre des cartes de support on peut avoir l'impression que 8 c'est une grosse carte, c'est beaucoup mais au final ça peut se faire contrer très simplement par des cartes qui coûtent très peu cher pour seulement 4 à 5 délixirs, dragon de l'enfer, tour de l'envers on peut complètement faire tomber un golem du coup il va falloir appliquer des stratégies pour réussir à le mettre au bon moment et connaître les matchs à part en face le premier point la première grosse stratégie à mettre en place et que je ne peux que vous recommander qui m'a permis moi-même de faire monter mon niveau de jeu d'une façon drastique en golem c'est le fait d'accepter de l'élixir ça veut dire perdre, faire fuiter de l'élixir en anglais ça marche comment ? le principe c'est qu'il vaut mieux ne pas jouer que de jouer je vous explique ça tout de suite en fait si vous posez une carte en golem l'adversaire va alors déjà ce qui arrive c'est que du coup vous n'avez plus cette carte en bas ah ah bah oui effectivement mais du coup si vous avez besoin de cette carte là il vaut mieux la garder non ? bah autant ne pas la jouer dans ce cas ok ensuite deuxième point ça offre l'adversaire une opportunité de soit faire une valeur avec un sort dessus par exemple si vous mettez le sorceur de la nuit qui joue l'update il va vous requête bim 432 dégâts sur votre tour au niveau 9 vous avez clairement pas envie de voir ça vous n'avez pas envie qu'il gratte votre tour vos HP sont précieux vous ne voulez pas les perdre gratuitement vous ne voulez pas offrir de sort vous ne voulez vraiment pas offrir de sort à l'adversaire quelle est la solution ? le cas échéant la solution c'est de ne pas mettre de troupes sauf pour répondre par rapport à ce qu'il vous envoie à lui à part si c'est un golem ou un moloss ou un 3 bonscotaire et encore le dernier cas est un peu particulier vous n'avez pas envie de poser 2 cartes en premier vous attendez un peu de voir ce que l'adversaire joue ça va vous permettre 1 de connaître son deck donc vous ne vous exposez pas vous ne prenez pas de risque si vous posez un golem et que vous ne connaissez pas son deck vous vous exposez à vous prendre un petit combat une battle ram, un prince etc et à perdre directement votre tour sans avoir de réponse si vous ne faites pas ça vous connaissez un peu le deck en face vous connaissez les cycles vous savez quand jouer qu'est-ce qu'il faut jouer et à quel moment on met le fameux golem donc en fait répondre à la juste mesure de l'adversaire souvent 1 au final c'est vous qui allez prendre l'avantage en dégâts parce que vous allez contre-attaquer et il va toujours laisser un peu gratter parce que lui il va partir offensivement vous allez contre-attaquer de 2 s'il ne se passe rien c'est tant mieux pour vous de toute façon vous attendez le x2 c'est votre moment de jeu un golem le but c'est d'avoir un maximum de troupes derrière lui qui vont aller appuyer le pêche un golem seul ça met quelques dégâts mais c'est pas fou ça va se faire tapé par les troupes ça va mourir ça va se faire tornade etc vous ne voulez pas un golem seul donc le point principal du golem c'est de savoir défendre à la juste mesure de garder les bonnes troupes de support pour bien défendre le golem les recycler s'il y a besoin sinon les garder volontairement en main par rapport à ce qu'a l'adversaire typiquement si l'adversaire joue un ballon vous avez très envie de garder votre elixir enfin votre mg et votre elixir pour défendre le ballon potentiellement votre tornade potentiellement votre béo dragon ça dépendra de l'archétype que vous allez jouer quand est-ce qu'on pose un golem ? alors encore une fois il y a différents archétypes de golem ils ne se jouent pas tous de la bonne façon mais dans la règle générale un golem est-ce qu'on le pose en x1 ? est-ce qu'on le pose en x1 ? la réponse en 99% des cas sera non vous ne posez pas de golem en x1 poser un golem en x1 c'est s'exposer c'est prendre des risques vous n'avez pas besoin ni envie de prendre des risques en fait si l'adversaire il joue un dragon de l'enfer ou si il joue une tour de l'enfer à moins que vous ayez un avantage vraiment énorme mais vraiment énorme en élixir sur l'adversaire ça sera un mauvais play la tour de l'enfer pour 5 elle va tomber votre golem elle va tomber également les cartes qui sont derrière vous vous exposez le moment où vous posez votre golem l'adversaire peut jouer il peut vous mettre un push et il aura de toute façon 5 d'élixir pour aller le défendre il n'y a pas besoin de plus que la tour de l'enfer il va faire un avantage énorme en défense et vous n'avez clairement pas envie de ça alors que justement si vous êtes en x2 là les pages vont être plus compliquées pour lui vous aurez potentiellement votre foudre ou votre électro dragon ou un tas de troupes derrière le flûte barbare etc pour mettre une bonne pression et ça va l'empêcher en fait de faire de la valeur réelle avec sa tour de l'enfer si vous avez 1, 2, 3 d'élixir à l'avance à moins que vous soyez vraiment sûr du matchup et que la win condition en face n'est pas présente et qu'il ne puisse pas vous punir vous ne posez pas de golem même si vous avez de l'avance en l'élixir c'est pas grave acceptez de le perdre on n'est pas là pour gagner à 1 ou 2 d'élixir près forcément en golem ça peut arriver mais dans ce cas là vous prenez la tour avec le bûcheron et compagnie plutôt qu'avec le golem le golem c'est pas vraiment une carte qui va vous permettre de prendre un avantage sur 2 d'élixir clairement l'adversaire aura le temps d'avoir des réponses pour en fait c'est plutôt une carte qui va aller prendre de l'avantage sur des gros push avec justement la principe du golem qui est d'avoir plein de points de vie et qui fait une grosse explosion quand il meurt donc à moins que ce soit par exemple sur du log bait prince rascal qui n'a pas de TDE auquel cas ça peut être sympa si vous avez 3 à 4 d'élixir en avance de poser un golem parce que ça va lui forcer à défendre dessus et ça va vous faire arriver facilement en x2 sinon dans les autres cas vous ne posez pas le golem il n'y a pas de soucis on garde le golem en main et évidemment en x2 là ça devient plus intéressant mais il ne faut pas le poser forcément il faut le poser quand l'adversaire n'a pas sa win condition en main et qu'il n'a pas enfin en tout cas qu'il ne peut pas vous punir si typiquement l'adversaire il joue du prince du prince c'est pour le bridge man avec le golem de glace le billet de combat le prince etc si il a son billet de combat son prince externe en main vous allez de toute façon perdre votre tour et ça ne sera pas avantageux pour vous donc il faut vraiment mettre le golem au bon moment pas n'importe quand et il faut faire gaffe aux rotations de cartes en face et à la main de l'adversaire et à partir de là si vous posez un golem au bon moment l'adversaire s'est quasiment gagné l'adversaire il aura énormément de mal à défendre votre golem il ne pourra pas vous punir vous pouvez faire un monstre push et après il ne vous reste plus qu'à arriver au point suivant quel troupe de support comment quand comment on supporte un golem évidemment c'est pareil ça dépend des différents archétypes mais en golem vous avez souvent plein de troupes de support qui vont avec vous avez du bûcheron potentiellement de la serre à la nuit potentiellement du prince potentiellement du bedragon de la méga gargouille de l'électro dragon ce sont des cartes qu'il faut utiliser à la juste mesure en fonction des matchups en face avec un bon positionnement il faut faire gaffe en gros à deux choses un, que vous ayez toujours de quoi contrer la vie de condition en face si par exemple c'est du cochon du hog rider il faut toujours garder l'aternade pour pouvoir défendre le cochon il faut également garder un bûcheron la plupart du temps pour défendre un cochon plus golem de glace si le cochon est seul l'aternade le défend parfaitement une fois que vous allez activez votre roi mais s'il envoie un golem de glace c'est vrai que vous êtes bien content d'avoir le bûcheron s'il joue par exemple cochon royaux ça va être aussi sympa d'avoir le bûcheron pour aller défendre potentiellement une boule de neige si vous jouez boule de neige et de garder béo dragon et fuite barbare pour vos pêches offensives pour gérer les barbares en face donc ça dépend vraiment beaucoup des matchs en face il n'y a pas de réponse universelle il faudra envoyer la bonne troupe de support au bon endroit en fonction du deck de l'adversaire mais également en fonction de ses sorts s'il joue roquettes il faut bien les espacer s'il joue boule de feu c'est pareil il faut ne pas hésiter à prendre le temps avant de pêcher derrière un golem mettre un golem et une carte ça peut être suffisant le but c'est vraiment de forcer l'adversaire et cliquer ses sorts et ensuite seulement une fois qu'il s'agit de le fait ou autre vous êtes complètement libre et vous allez mettre une grosse pression sur l'adversaire si vraiment il ne le joue pas au pire vous faites quoi vous refaites un nouveau pêche derrière avec votre golem il y a 30 000 options qui s'offrent à vous mais en tout cas partir all-in et laisser l'adversaire défendre et faire de la value sur ses sorts c'est souvent une erreur maintenant quels sont les différents contres du golem les deux contres principaux que j'y vois sont la tour de l'enfer la tour de l'enfer c'est insane cette carte elle est insane elle est vraiment très fin contre votre golem ça risque d'être embêtant c'est une carte qu'il faut à tout prix savoir gérer donc la plupart du temps et on va attendre le x2 en x2 elle va quand même poser problème et c'est là il va falloir briser soit vous jouez le foudre et que vous la gardez évidemment vous gardez 6 d'élixir pour poser la foudre au bon moment soit vous jouez une autre version auquel cas vous pouvez par exemple prendre un goût avec du fuit de barda avec des bats si vous jouez des bats avec des petites cartes en tout cas et sinon avec votre électro dragon vous essayez de mettre électro dragon tornade à savoir qu'effectivement il vous faut beaucoup d'élixir parce que golem c'est 8 électro dragon 5 tornade 3 donc il vous faut au moins 16 d'élixir pour gérer les 5 de la tde et auquel cas ça peut bien se passer si votre golem réussit à survivre à la tournante c'est quasiment sûr que derrière ce sera la victoire pour vous il n'arrivera pas à défendre vous pouvez partir en bridge pan et ça sera sûrement la victoire concernant la foudre il y a beaucoup de versions de golem qui sont très sensibles à la foudre parce que la foudre elle one shot l'électro dragon elle one shot la méga gargouille elle fait très mal au bé dragon elle one shot la sorcière de la nuit elle fait très mal au bûcheron clairement c'est une carte qui va vous faire beaucoup de dégâts si c'est chez vous ça va également gratter votre tour c'est une carte qui est vraiment problématique en golem et il faut savoir tourner au tour il faut ne pas s'exposer prendre bien le temps par exemple un électro dragon on le pose très rarement si la foudre est active dans la main en face on va se débrouiller autrement on va forcer la foudre adverse et s'il ne la met pas tant pis pour lui mais on attend pour mettre l'électro dragon souvent quand il y a la foudre est déjà posée et à partir de là justement votre adversaire il ne peut pas l'utiliser donc ça va aussi l'embêter dernier point mais pas des moindres le bridge spam alors un golem effectivement de base c'est pas forcément conçu pour ça qu'est-ce que le fait de bridge spam donc bridge c'est pont et spam c'est le fait d'en mettre plein en gros ça veut dire qu'arrivée à un moment dans le jeu il y a pas mal de match-up et genre il y en a beaucoup plus que vous pouvez le penser où il est très correct de lâcher toutes ses troupes dès qu'on a l'élixir au niveau du pont et d'appuyer le push typiquement vous allez construire un gros push golem ok votre golem va mourir il va être géré par les adversaires il vous reste deux dragons je veux dire il reste le dragon et l'électro dragon souvent la bonne solution c'est de continuer à mettre des troupes dès que vous avez l'élixir en fait vous mettez si vous jouez par exemple la version avec le prince ténébreux ou la voleuse vous la mettez directement au niveau du pont vous profitez de la rage avec vos unités restantes avec la rage du bûcheron et essayez de mettre un maximum de pression et souvent en fait l'adversaire va avoir une, deux, trois réponses mais après il va devoir recycler ses cartes offensives il va devoir mettre un mineur défensif il va devoir mettre un flux défensif il va commencer à être petit à pied sous l'eau et vous allez prendre le contrôle de la partie comme ça soit vous pouvez finir soit vous mettez la tour dans les 1000, 1500 HP mais dans tous les cas vous mettez une énorme pression vous forcez l'adversaire à sortir beaucoup d'élixir à sortir un peu de ses gonds de ses limites en fait il est obligé de répondre il ne peut pas jouer comme il le désire et du coup vous allez pouvoir prendre la partie comme ça si par exemple il n'a pas de gros sort n'hésitez pas à vraiment vous mettez une grosse pression il faut vraiment faire gaffe encore une fois à l'élixir qu'il a les cartes qu'il a mais souvent en fait quand il vient de répondre à votre push il appuie beaucoup d'élixir il est limite et du coup si vous continuez d'appuyer ça peut vraiment lui faire très mal et il ne faut vraiment pas hésiter à le faire cependant il faut quand même faire attention de ne pas lancer son élixir bêtement si l'adversaire est revenu sur ses pattes qu'il a encore qui a expiré 5, 6, 7, 8 d'élixir que vous avez presque plus rien sur le terrain ne mettez pas au niveau du pont ça ne passera pas il arrivera à se défendre facilement c'est vraiment dans le cas où l'adversaire n'a plus des réponses ou alors dans le cas effectivement où vous appuyez votre push il reste les petites goûts limite et bien souvent en fait il mettra un bûcheron très rapide à un moment en x1 ou même en x2 où l'adversaire n'a quasiment plus de réponses il va aller prendre la tour tout seul et 80 enfin peut-être pas 80 mais en tout cas une grosse partie des parties vous les gagnerez grâce à un bridge pan efficace au bon moment et ce sera tout pour la vidéo qui traite globalement du golem donc pour récupérer l'adversaire très rapide le golem le but c'est vraiment de réussir à défendre donc n'hésitez pas à ligue de l'élixir à ne pas poser un golem enfin si vous n'êtes pas sûr de la situation si vous n'êtes pas sûr de perdre la tour dans le loot il vaut probablement mieux s'abstenir n'hésitez pas à vous abonner activez les notifications si vous voulez voir la suite demain on rentre directement dans le détail d'un deck de ses match-up de comment il fonctionne ce deck c'est celui-là donc le golem prince un des decks les plus puissants jamais créés autour du golem vraiment il est extrêmement fort le prince a été très EP et je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à me poser vos questions concernant le golem dans les commentaires j'espère